Bonjour à tous et bienvenue dans Bonnefaction, cette série qui va vous apprendre à devenir la meilleure faction de votre serveur Minecraft. Après avoir vu tout ce qu'il fallait faire pour avoir sa base, on va voir maintenant les AP, abréviation d'avant-poste. Avant que la vidéo commence, je voulais t'informer que je fais des lives sur Twitch, sur Minecraft. Tu peux me retrouver tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs. J'ai aussi caché un bonnet dans l'un des épisodes de la série Bonnefaction. Si tu le trouves, tu gagnes 10€ Paypal pour t'acheter un grade sur le serveur de ton choix. On va donc voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'un AP, à quoi ça sert et comment en construire un. C'est parti ! J'espère que vous vous rappelez de ma première vidéo sur cette série Bonnefaction. Oui, la vidéo qui avait une qualité très très horrible. Et surtout du moment où je vous parle de la safe zone, de la warzone et de la wilderness. Si tu ne sais plus trop ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. Pour les autres qui savent, on peut continuer. Quand vous vous connectez dans un serveur, vous apparaissez dans la safe zone. En sortant de cette safe zone, vous arrivez dans la warzone. Et à la sortie de cette warzone, généralement, vous pouvez apercevoir des genres de bases. Ce sont les avant-postes. Un AP en PvP faction, c'est quelque chose qui n'est pas forcément indispensable. Mais ça peut être très très utile pour les friands de PvP. Si vous ne le savez pas déjà, la warzone est sur la plupart des serveurs, là où toutes les factions s'affrontent. Et c'est là qu'on commence à comprendre l'utilité d'un avant-poste. C'est quand même vachement pratique d'avoir une base très proche de là où on combat, pour pouvoir se replier en cas de difficulté. Dans cette situation, le joueur A et le joueur B se battent dans la warzone. On peut dire que le joueur A se fait littéralement défoncer par le joueur B. Mais le joueur A possède un AP. Et bien, pour éviter de mourir, le joueur A peut se replier dans son avant-poste, comme dans l'exemple. Ce qu'on appelle le bac. Vous verrez, lors de la construction de l'AP, ils sont généralement construits avec des énormes trous. Ces trous sont utilisés pour faire tomber les adversaires qui s'en rapprocheraient de trop. Munissez-vous de votre meilleure épée recul 2 ou knockback 2 pour les bilingues. Oh yes, knockback 2 ! Il n'y a pas de thé dedans. Et vous allez pouvoir vous battre en warzone avec votre épée knockback 2 pour faire tomber les adversaires dans les trous. Je peux vous dire qu'il s'est fait plus qu'une tendinite celui-là. Il est littéralement mort. Et jackpot, il n'y a plus qu'à ramasser le stuff. Je vais donc vous montrer un exemple d'AP qui peut être assez utile. On peut maintenant choisir notre chunk acclaim. Et attention à bien prendre la limite de la warzone en compte. Et c'est parti pour la construction. Donc voilà, on se retrouve en jeu. Alors ici, on a notre chunk. J'ai tout délimité. Donc chaque carré bleu correspond à un chunk, vous vous en doutez. Et sinon, on va utiliser 4 chunks. 1, 2, 3, 4. Et donc, tout est délimité par notre carré vert. Si vous avez déjà vu des AP, généralement, il y a un trou devant. Un trou qui va être très utile et je vous expliquerai l'utilité un peu plus tard. Juste, on va essayer de le délimiter et le faire pour s'en souvenir en fait. Donc, la chose assez simple à faire, c'est qu'on va compter 6 blocs. On va creuser 6 blocs en longueur comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que c'est fait, on creuse. Donc vous, vous allez creuser. Moi, je le fais avec WordEdit parce que pour les besoins du tuto, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Donc ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien 6 d'écart. Ensuite, les bords qu'il y a ici, les deux bords qu'on a coupés, c'est les bords du chunk. Voilà. On remplace par de l'obsidienne. Une fois que c'est remplacé par de l'obsidienne, il va falloir faire tout. En fait, si vous voulez, il va falloir tout remplir. Donc ici, tout remplir d'une couche d'obsidienne. Donc un seul d'obsidienne. Mais on ne va pas jusqu'au bout d'une chunk. On s'arrête avant. Donc on s'arrête en gros ici. On laisse cette ligne verte. Et donc on est encore dans notre chunk. On la laisse parce qu'en fait ici, on a 25 blocs. C'est-à-dire de ici, en gros, à ici. On a 25 blocs. Et ça me paraît pas mal. Voilà. Une fois que c'est fait, on va monter nos blocs. Donc pour voir à peu près où est-ce qu'on s'arrête. Donc on va monter de 10. On fait surtout des murs d'obsidienne à la même hauteur, évidemment. Ça va déjà nous faire un coin de base. Alors on fait les trois côtés, sauf le dernier côté. Puisque le dernier côté, on ne va pas forcément avoir besoin de le faire. Parce que ça va être une perte de temps. Parce qu'il va falloir redétruire quelques trucs après, etc. Donc vous verrez. Le mieux reste de le faire à la fin. Donc là, pour la première partie de la construction de la paix, ça va surtout être de la protection. On va protéger la paix pour éviter qu'on se fasse piller. Même si vous n'aurez pas toutes vos ressources dans la paix. La paix, c'est quand même un endroit où on peut avoir quelques ressources. On va contrer les use bugs. Grâce encore au four, vous faites un seul complet en four. C'est-à-dire de ici jusqu'à ici. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à mettre d'autres murs. Là, on a notre couche d'obsidienne ici. Ici, on va laisser une couche vide pour l'instant. Et on va remettre une couche d'obsidienne ici. Comme ceci, voilà. Vous faites un énorme carré en gros. Vous êtes censé obtenir ça. C'est-à-dire que simplement une ligne de four qui est entre deux couches d'obsidienne. Et donc là, vous pouvez monter vos murs. Alors attention, les murs, on ne va pas les monter aussi haut que les autres. On va les monter tout simplement de huit blocs. Donc en gros, à cette hauteur-là. Voilà. Là, on est bien. Une fois que c'est fait, évidemment, on fait nos murs d'obsidienne. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, vous allez poser encore des fours. Donc on adore les fours. On en met partout. C'est pour ça que cet api est vraiment riche en cobble. En obsidienne, certes, mais vraiment beaucoup en cobble. Ensuite, vous faites un toit. Donc un toit, évidemment, vous arrêtez en fait à... Ici, ce sera le toit d'obsidienne. Et vous, vous faites un toit de four ici. Voilà. Ici, on pose le mur d'obsidienne. Enfin, le toit d'obsidienne, plutôt, qui recouvre le four. Une fois que c'est fait, on se retrouve en fait comme ça. Si je voulais, on a une petite... Un petit espace, ici, qu'on va pouvoir exploiter. Donc, tous les... Alors, normalement, il y a trois côtés. Si vous avez bien suivi, il y a trois côtés qui sont vides d'obsidienne. Et donc, vous allez juste simplement faire une ligne de cobble à chaque côté. Une fois que c'est fait, on va utiliser la méthode que j'ai utilisée dans le tuto Bonnefaction épisode 5. On va simplement remplir tout dos. Une fois que la source s'est créée, vous pouvez ensuite enlever la cobble qu'on a posée au préalable. Donc, si tout va bien, l'eau est censée couler. Ce qui fait que vous avez, en extérieur, une couche d'obsidienne. Ensuite, on a une couche d'eau. Et ensuite, on a une nouvelle couche d'obsidienne. Et on va mettre une couche d'obsidienne, encore une fois. Donc, déjà, ce que je peux vous dire de faire, c'est faire des murs ici. Donc, des murs qui vont jusqu'à la Warzone. On va fermer notre espace ici. On ne va pas le fermer en entier. On va simplement monter, je pense, de deux blocs. Comme ceci. Donc là, on monte de deux blocs. En fait, il faut laisser une ligne, si vous voulez. Voilà, vous laissez une ligne complète ici. Une ligne. On peut recouvrir les fours qui ne servent à rien. Une fois que c'est fait, vous allez utiliser des dalles. Alors, vous prenez les dalles que vous voulez. Au moins, des trucs en cobble, c'est quand même mieux. Vous partez du centre. Vous partez du centre de la paix. Donc, ici, je pense... Voilà, ici, ça, on va dire que c'est le centre, à peu près. Je crois qu'il n'est pas réellement centré. On ne peut pas faire plus centré que ça. Et des deux côtés, vous allez faire des meurtrières, comme ceci, avec des dalles. Elles vont permettre de shooter à l'arc les joueurs qui seront en extérieur. Vous faites un trou pour que vous puissiez rentrer dans votre AP. Parce qu'il va quand même falloir, comme je l'expliquais, l'AP, ça permet de back. Donc, dès que vous avez un problème, dès que vous avez un problème en combat, il faut pouvoir quand même rejoindre son AP pour se défendre. Donc, on met une marche ici et une porte. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire quand même un... On peut appeler ça un sas de sécurité. On met une porte en bois. On met... Voilà, on espace de deux blocs. Trois blocs. Et puis, on met, voilà, des petits boutons avec une porte en fer. Et on va pouvoir faire un mur complètement dans l'AP, en fait. Si on compte à partir d'ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Au bout de sept blocs, voilà, on peut se positionner ici et se faire un mur géant qui va séparer l'AP en deux. Alors, le truc à faire, ce serait, en fait, de monter, si vous voulez, voilà, de monter en bloc. Comme ça, on va s'occuper de cette partie-là tout de suite. Et on remet une couche de slab. Et ici, donc, on peut vraiment avoir quasiment tous les joueurs. C'est-à-dire que s'ils se rapprochent de la ligne rouge, on peut les avoir. Et s'ils sont un peu plus éloignés, on peut aussi les avoir. Donc, il faut quand même avoir un petit talent à l'arc. Mais bon, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, on met des petites trappes ici. Une fois que cela est fait, on va s'occuper encore d'une petite sécurité ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré... Alors, évidemment, la porte, il faut toujours la laisser fermer. Mais une fois qu'on est rentré ici, on voudrait mettre une petite sécurité. Donc, j'enlève la porte en fer pour éviter que ça gêne. Une petite sécurité qui va être, en vrai, assez banale. C'est plutôt un guet-apens, on va dire. On va faire en sorte... On va faire un petit mur, en fait, comme ça. Et on va faire en sorte que les gens, s'ils arrivent dans votre AP, par quelconque moyen, se disent... Comment je fais pour rentrer dans ce tapet et plier les choses ? Moi, j'envisage, c'est de faire deux trous, c'est-à-dire deux sorties. Ici, on met de l'eau, ici. Vous prenez un petit panneau que vous disposez juste ici. Vous décrivez ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, on va mettre un saut de lave. Donc, ici, on a la vraie entrée pour rentrer dans votre AP. C'est ici. Voilà, un saut de lave. Vous allez un peu brûler et après, vous rentrez dans de l'eau. Vous êtes dans l'eau, donc tout va bien aller. Par contre, ici, vous avez tout recouvert d'obsidienne. Vous pouvez aussi tout recouvrir de fours, ce qui va permettre qu'il évite d'underperle. S'il veut faire quelque chose, il ne peut pas. Voilà, mettre un saut de lave. Mais là, ici, il n'y a plus grand-chose à faire. On va s'attaquer à l'autre zone de notre AP, c'est-à-dire l'autre côté. Je ne sais pas, on la met ici, par exemple. On peut même la mettre ici. Ce n'est pas très grave. Et voilà, vous faites ce sas-là. Mais un sas de four, encore une fois. Là, vous pouvez mettre simplement une porte en bois. Alors, vous allez augmenter simplement ce sas d'un bloc. Hop, ici, une autre porte. Donc, on a deux portes. Une fois que c'est fait, vous allez mettre des portillons. Les portillons, ça va empêcher également les joueurs. Alors, ça va être un peu chiant pour vous. Il va falloir juste s'adapter. Mais ça va empêcher les joueurs qui arrivaient dans votre AP, des joueurs un peu pas gentils, de pouvoir poser des creepers. Vous pouvez soit faire en fait complètement que des coffres ici, donc que cette protection de coffre, vous pouvez la répéter ici. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'aménager un spawner. Donc voilà, s'il y a des joueurs qui veulent se réfugier ici, et puis un peu farmer ou quoi, protéger la paix ou je ne sais pas quoi, ça peut être très utile. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer à la partie la plus importante de la paix, le trou qui va se trouver ici. Vous, vous allez devoir creuser jusqu'à la couche 0. Voilà. Ici, voilà. Imaginons que vous êtes du coup ici. On va attendre que le lac de l'Ave se descende, parce que du coup, il va être chiant. Un truc qu'il va falloir faire très rapidement, c'est remplacer tous nos murs de stone que vous voyez, par des fours. Voilà. Donc nous, on adore les fours. Donc voilà, vous faites ça aux trois côtés. Moi, je ne suis pas sur un serveur, donc je peux construire. Mais normalement, ici, vous ne pourrez pas construire. Donc, vous ne pourrez pas construire. Vous allez faire tout simplement, vous allez prendre ici. Vous allez vous faire un mur, en fait. Un mur de fours, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va s'attarder à ce qui est tout en bas. Tout en bas, en fait, il va falloir mettre des entonnoirs, donc des hoppers, qui vont récolter le stuff qui pourrait être looté par des joueurs qui tomberaient dans ce ravin. On va le mettre. Voilà, on a un énorme trou, un énorme espace. Du coup, cet espace-là, on remplit tout d'obsidienne. On met le « C'est là, on a un énorme espace, il faut les mettre. On met le cacier-là, on a un énorme espace. On met le cacier-là, on a un énorme espace. On peut toujours trouver des objets, parce que c'est très bien. On patente. On met le cacier-là, on a un énorme espace. une fois que ça c'est fait on va faire une ligne ici vous allez vous faire une ligne complète de vide en fait, une ligne de vide comme ceci du coup on va pouvoir taper les joueurs qui ne seraient pas meurs en gros dès qu'on a fait ça vous allez poser une couche de je sais pas ce que vous voulez, un matériau facile à détruire et ensuite vous allez mettre plein de portillons hop voilà une fois que c'est fait, vous avez tous vos portillons ici vous allez vous dire pourquoi elle a foutu des portillons, alors avant de vous dire ça vous allez tous les ouvrir, déjà vous allez ouvrir tous vos portillons ici voilà une fois que c'est fait, en fait on casse toute la stone qu'on a placée, donc le bloc cassable que vous avez posé voilà, vous le cassez du coup ce qui fait que quand un joueur tombe il va tomber sa tête sera dans les portillons ce qui fait qu'avec le claim il pourra pas fermer ni ouvrir les portillons et ça veut dire qu'il pourra ni utiliser dunderpearl ni utiliser, enfin ni se nourrir ni faire quoi que ce soit en gros il pourra pas se heal etc voilà, une fois que c'est fait on remonte un peu il va falloir qu'on fasse des étages de ficelle je sais pas par contre ici jusqu'à jusqu'à là, voilà, hop vous remplissez tout deux ficelles voilà, ici il y a des ficelles ensuite vous remontez un peu et vous faites exactement pareil et ensuite il va falloir faire quelque chose pour qu'on puisse rejoindre le bas là où tout le stuff tout simplement mettre de l'eau ici voilà ce qu'il faut encore faire c'est monter ces blocs là donc ces blocs là on les monte alors je sais pas de combien vous pouvez faire un peu au hasard euh, et bien une fois que c'est fait on est plutôt pas mal et du coup notre rapé est terminé voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a bien aidé comme d'habitude si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner bonnet tu l'as ou pas ? bref, nous on se retrouve sur Twitch ou sur Youtube ciao ciao